En ce jour à Goma, au Nord-Kivu, le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique en RDC, Didier Boudimbu, accompagné de la ministre provinciale de l'éducation au Nord-Kivu, Madame Luanda Kamala Priska, a visité, sur mercredi de septembre 2020, quelques centres de passation de l'ex-État dans la province éducationnelle Nord-Kivu 1 pour veiller au bon déroulement des épreuves conformément aux exigences de son ministère, mais également pour s'assurer que tout se passe dans le strict respect des gestes et barrières. Juste pour dire beaucoup de courage, parce que vous êtes à la porte de l'université. Après ces épreuves que j'ose croire que vous allez passer avec beaucoup, beaucoup de satisfaction, je vous souhaite beaucoup de chance et que Dieu vous garde. Donc on a lancé de voir pour voir que tout se passe bien. Entre temps, on a ramené aussi des masques et des gestes pour pouvoir vous protéger contre cette pandémie, cette pandémie qui a touché partout dans toute la planète Terre. Donc nous sommes venus pour ça et voir comment, dans quelles conditions, vous passez vos épreuves. Et je vous souhaite encore beaucoup de chance et que Dieu vous aide. Dans sa tournée, le vice-ministre de l'EPST a également visité quelques ateliers et laboratoires installés dans certaines écoles secondaires et techniques à Goma, avant de récolter quelques difficultés que ces écoles traversent pour ensuite les transmettre à sa hiérarchie pour des solutions idoines. Dans une courte interview accordée à la presse locale, le vice-ministre Didier Boudimbu a indiqué qu'il pourrait également se rendre à Massissi très bientôt pour apporter aux élèves et écoliers de cette partie du pays le même message de réconfort du gouvernement central après les incidents qui ont coûté la vie à des candidats finalistes du primaire lors des épreuves du Ténafep. C'est le premier jour, nous avons signé des écoles techniques et en tant que c'est une école privée. Et là, nous sommes à l'Ombusco, c'est une école technique. Nous avons tous l'enseignement technique à sa place. Nous avons actuellement beaucoup d'avocats, beaucoup de médecins. Je pense que nous avons besoin d'un éducicien pour qu'il puisse se développer. On est en train de voir comment ils sont prêts à passer leurs épreuves. C'est juste magnifique. En tout cas, nous avons pu voir qu'il y a quand même des difficultés dans d'autres établissements. Une plus bonne note, on va amener ça qui est le droit au niveau du gouvernement national pour voir dans quelles mesures soutenir et aider ces établissements. Signalons qu'il a apporté dans sa J-Bissière des masques de protection ainsi que des gels de désinfection qui seront distribués aux élèves finalistes dans les cadres de la lutte contre la Covid-19.